Encore une fois, mes frères et sœurs en Christ, nous nous retrouvons pour parler de l'amour de Dieu. Nous allons encore une fois nous partager des grandes choses que Dieu nous a données. Nous allons maintenant entrer dans un royaume qui est rempli de lait et de miel. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, je suis porteur d'un message qui va te faire ressusciter. Oui, un message qui va faire de grandes choses pour toi. Oh, je ne sais pas pour combien de temps tu as pleuré. Je ne sais pas pour combien de temps tu t'es senti vraiment fière. Aujourd'hui, je voudrais te dire une chose. Tu ne vas plus te suicider. Tu ne vas plus mourir. Mais tu vas maintenant revivre. Tu vas vivre. Tu vas encore une fois être dans les bras de Dieu. Tu vas aujourd'hui te sentir une différente personne. Car la Bible déclare que si nous sommes en Christ, nous devenons une nouvelle créature. L'ancien passe. Voici toute chose est devenue nouvelle. C'est ça la nouvelle que je t'emporte aujourd'hui. La dernière fois, nous avions parlé d'une chose sérieuse. Dieu nous mettait en garde. Dieu nous a dit, si vous êtes en train de passer par des moments difficiles, si vous êtes dans le malheur, si vous êtes en train de pleurer, d'endurer la vie sur cette terre, lui, Dieu, il dit, ce n'est pas par lui. Il n'y est pour rien. C'est ce qu'il a dit. Il n'y est pour rien. Mais il a dit, le responsable, c'est toi. Tu vas dire que Dieu, au lieu de compatir avec toi, il est en train maintenant de dire que c'est toi. C'est toi le responsable de tes malheurs. Oui, Dieu ne ment pas. Comme je te l'ai dit et comme je continue à le dire, aucune parole de Dieu n'est pour rien. Dieu ne peut pas faire sortir de sa bouche sa parole pour badiner. Non. Quand Dieu te parle, prends la parole au sérieux. Il sait ce qu'il dit. Mon frère, ma soeur, s'il ne te dit que tu vas guérir, ne pense pas qu'il est en train de jouer. Non, tu vas guérir. S'il dit que tu vas marcher au milieu de quoi ? Des riches. Tu seras aussi riche. Non, c'est ça, c'est la vérité. Écris ça quelque part. Garde ça dans ton cœur. Dans ta tête et dans ton cerveau, n'oublie jamais. Parce que le Dieu qui n'oublie jamais l'a dit. Parce que le Dieu qui n'oublie jamais l'a dit. Car le Dieu qui ne s'enambile pas et qui ne dort pas l'a dit. Et il va faire cette parole la réalité dans ta vie. Mon frère, tu vas m'en dire de nouvelles. Alors, il nous a dit que c'est par nous-mêmes que nous sommes en train de souffrir. Nous sommes responsables de nos malheurs. Nous sommes responsables de nos problèmes. C'est pourquoi il nous a dit, sur quelle fondation es-tu entré de construire ton empire ? Sur quelle fondation es-tu entré maintenant de vivre ton salut ? Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une chose qui va te faire frémir. Cette chose est que, quand bien même tu sois un enfant de Dieu, quand bien même tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mon frère, ma soeur, sur quelle fondation vas-tu faire la vie de ton salut ? Sur quelle fondation es-tu entré de construire l'empire que Dieu t'a donné ? N'oublie pas que Romain chapitre 8, verset 16 et 17, la parole de Dieu nous dit que nous sommes des enfants de Dieu, non seulement des enfants de Dieu, mais des quoi ? Des héritiers de Dieu avec Christ. Ça c'est un grand empire que Dieu nous a donné. Mais alors, où est-ce que tu vas construire cet empire ? Où est-ce que tu vas amener cet empire ? Mon frère, ma soeur, il y en a qui ont reçu ce grand empire, mais aujourd'hui ils ne savent pas où est passé cet empire. Pourquoi ? Parce que la fondation sur laquelle ils avaient construit cet empire s'est débrané et a fait que l'empire tombe. Parce que si la Bible dit, dans le livre de Matthieu chapitre 7, la Bible dit que si quelqu'un écoute la parole de Jésus-Christ et ne la met pas en pratique, c'est comme quelqu'un qui a construit une maison sur du sable. Et quand le vent et la pluie sont arrivés, la Bible déclare que cette maison s'est éclorée. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de fondation. Mais il y a une autre personne qui est sage, qui écoute la parole de Jésus et la met en pratique. C'est lui qui, avant de construire sa maison, il a fait quoi ? Il a fait une fondation sur du rocher. Le rocher, c'est là où il a construit la maison. C'est là où il a mis la fondation. Et quand le vent et la pluie se sont abattus sur la maison, la Bible dit que la maison était inébranable. Aujourd'hui, si tu es dans le salut, mon frère, si tu es dans l'empire, le royaume du salut, qui est rempli du miel et du lait, ne laisse pas quelqu'un te voler cet empire. Que personne ne puisse venir te voler. c'est que nous avons trouvé dans le salut, au nom de Jésus, il y a toutes les choses dont nous avons besoin. Dans le salut, en Jésus-Christ, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des héritiers de Dieu, nous sommes des ambassadeurs ici sur terre. Alléluia ! Que personne ne vienne alors faire tomber ce que tu avais reçu, ce que tu avais commencé à construire. Alors, aujourd'hui, Dieu qui nous a mis en garde et qui nous a dit, vous êtes en train de pleurer, vous êtes en train de vous lamenter, vous êtes en train de vous poser une multitude de questions si vous allez continuer à endurer cette mauvaise vie. Mais il n'est pas là, indifférent. Notre Dieu ne peut pas être indifférent de nos malheurs. C'est pourquoi, aujourd'hui, il a fait un autre pas vers nous. Alléluia ! Oh, notre Dieu est amour ! Il a fait un autre pas vers nous. Quels sont pas, maintenant ? Aujourd'hui, il nous dit, vous êtes dans le malheur, mais je ne veux pas que vous puissiez continuer à souffrir de la sorte. Non, je vous amène une autre connaissance. Je vais vous révéler un secret. Je vais dévoiler un secret. C'est quoi le secret ? Dieu nous dit que, quand bien même votre vie est, on ne peut plus malheureuse, quand bien même votre vie est, on ne peut plus, horrible, mais vous pouvez vous en sortir. Alléluia ! Vous pouvez vous en sortir. C'est pourquoi Dieu, aujourd'hui, il nous dit, il y a lieu de réparer votre fondation. Il y a lieu où réparer votre fondation. Nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 27, et nous lirons le verset 40. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 27, et nous lirons le verset 40. La Bible déclare, « Et de la rosée du ciel, d'en haut, tu vivras de ton épée, et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug dessus ton cou. » Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug dessus ton cou. Mon frère, ma soeur, nous sommes centrés maintenant de parler de Esaou. Esaou était un enfant, était un fils d'Isaac. Esaou était mon frère, ma soeur, était destiné, écrivez-moi ça, était destiné à vivre une vie on ne peut plus meilleure. Pourquoi ? Parce qu'il était né d'une famille riche. Dites encore une fois, riche, famille riche. Et encore une fois, il était né d'une famille aimée par Dieu. Il était né d'une famille ambassadrice de Dieu sur terre. Si vous vous en souviendrez, vous savez très bien qu'à Genèse 12, quand Dieu a appelé Abraham, il avait maintenant les représentants de Dieu sur terre. Hallelujah. Il était son ambassadeur. C'était à partir à travers Abraham que Dieu allait se faire connaître sur terre, la terre. C'était à travers lui que le monde entier allait connaître Dieu. C'est par lui que Dieu allait déverser ses bénédictions sur toutes les personnes vivant sur cette terre. Mon frère, ma soeur, oh, c'était un enfant issu d'une famille où Dieu, ah, 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 où Dieu venait se reposer avec son père. Oh, venez discuter, venez, oh, bavarder, oh, venez échanger des idées avec Abraham. Oh, quelle famille. Oh, je prie que dans ta famille aussi, même dans ma famille, que Dieu puisse prendre place et venir s'y reposer et venir s'établir dans notre famille. Oh, cette famille sera une famille on ne peut plus meilleure. Alléluia. Alors, un troisième point, c'est que Esau était l'enfant et l'aîné, le fils aîné d'Abraham. Non, sorry, sorry, de Isaac. Isaac. Parce que Abraham avait donné naissance à Isaac et après Isaac, Isaac aussi avait donné naissance à Esau. C'est à partir d'Abraham que Dieu venait maintenant de passer pour se faire connaître au monde entier. Et il a béni Abraham et Dieu lui a donné encore un enfant de promesse qui s'appelait Isaac. Alléluia. C'est à partir maintenant de le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'eux, nous allons aussi en parler après. Dieu a donné à Isaac un fils qui s'appelait Esaul. Alors cet enfant était le fils aîné, c'est-à-dire que c'était après Isaac, c'était maintenant le tour de quoi ? De qui ? De Esaü. Et Esaü, c'est lui maintenant Esaul, c'est lui qui devait remplacer son père ou pas le remplacer mais prendre le relais. On allait dire le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Esaü. Mais la Bible dit, mon frère, ma soeur, une très mauvaise nouvelle. La Bible dit que malgré qu'Esaü était destiné à vivre une vie meilleure, une vie dont tout le monde devait, 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 devait songer ou devait rêver, rêver de vivre la vie d'un fils aîné d'Isaac. Mais curieusement, malheureusement, oh, mon frère, ma soeur, la Bible me dit qu'un jour, Esaü est venu et il a dit à son frère Jacob, il lui a dit, mon frère, j'ai soif, j'ai faim, je meurs de faim, peux-tu me donner un peu de temps nourriture afin que j'apaise, j'apaise, j'apaise ma faim. La Bible dit que la Bible dit que son petit frère qui s'appelait, qui s'appelait Jacob, lui a dit, moi aussi, j'ai besoin, moi aussi, j'ai besoin de ce que nous retire, je ne t'en donnerai pas. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une chose. Oh, il y a des gens qui pensent qu'ils vont vivre au-delà des autres. Il y a des gens qui pensent qu'ils vont vivre par l'aide des autres. Mon frère, ma soeur, il y a des gens qui pensent que leur vie, leur vie sera meilleure parce qu'il y a des autres qui vont leur venir en aide. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, la vie t'appartient, tu es le responsable de ta vie. Oh, si tu vas devenir, devenir, devenir la queue, c'est que tu es responsable. Si tu vas devenir pauvre, c'est que tu es responsable de ta pauvreté. Si tu vas mourir prématurément, tu es responsable de ta mort prématuré. Mon frère, ma soeur, si tu vas être divorcée, c'est toi qui es responsable de ton divorce. Oh, aujourd'hui, je suis entré de te dire une chose. Je ne suis pas venu ici pour t'accuser. Je ne suis pas venu ici pour te condamner. Mais je suis entré de t'aider, mon frère, ma soeur. Oh, tu es tombé dans un trou. Tu es tombé dans un grand trou, un profond trou dont tu ne peux pas par toi-même sortir sans cette connaissance. Mais c'est par la connaissance que je t'amène aujourd'hui que tu pourras sortir de ce trou. Mon frère, ma soeur, cesse de penser que les autres te feront vivre. Cesse de penser que les autres t'aiment aussi que tu t'aimes. Non. Oh, mon frère, ma soeur, la Bible déclare que Jacob, le frère, le frère, pas n'importe qu'un frère, mais le frère, le frère, la Bélédéguer, lui, a refusé une aide ou une aide. Tu sais quoi? Je pense l'avoir déjà dit. Il y a des mamans, deux femmes dans la Bible, dans le livre de, je pense, deux rois. La Bible, quand Salomon commençait à commencer son règne, la Bible déclare qu'il y a deux femmes. Quand il y avait une famille aiguille, une famille sévère qui avait tué beaucoup de monde, des femmes ont dit, au lieu de mourir, nous avons des hommes et nous avons des enfants. Pourquoi ne pas tuer nos enfants et les manger? Vous vous imaginez? C'est ces mamans, c'était des grosses mamans, des grandes mamans, elles auraient dû couper un morceau sur leurs jambes. Oui, ou bien sûr leurs bras, parce qu'elle était grosse. Mais au lieu de faire, de penser à se couper d'un petit morceau et de manger, ils ont pensé à tuer leurs enfants. mon frère, ma soeur, oh, je veux te dire les choses, personne ne t'aimera aussi que ces personnes s'aiment. Non. Quand il y a un choix de vie ou de mort, même ton père, même ta maman ne pensera pas à te sauver, mais ils penseront à se sauver eux-mêmes. Tu vois? C'est pourquoi alors Jacob aussi lui a dit non, je ne te donnerai pas, je ne t'en donnerai pas. Mon frère, ma soeur, nous sommes dans un monde égoïste, nous sommes dans un monde méchant, nous sommes dans un monde aux protecteurs. Ils ne veulent pas te protéger, mais ils se protègent eux-mêmes. Oh, c'est pourquoi alors les Jacob ont dit même si tu veux que je t'aime, je t'aide, vends-moi quelque chose. La Bible a dit que Esau a dit moi, je te vends, je te donne n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux mon frère, ma soeur? Aujourd'hui, nous sommes dans, Dieu est tendré de nous apprendre le choix, le choix, la gestion de choix, comment prendre la décision. ce n'est pas parce que tu es d'urgence que tu vas prendre n'importe quelle décision. Il y en a qui prennent des décisions qui sont contre vous. Vous prenez une décision qui est contre vous. Vous prenez une décision au lieu de vous bâtir, cette décision va vous détruire, cette décision va vous tuer au lieu de protéger votre foyer. ou cette décision va détruire votre foyer. Au lieu de vous faire vivre longtemps sur cette terre, votre décision va précipiter votre mort. Mon frère, ma soeur, ne prenez pas de décision à la légère. La légère était par laquelle tu prends la décision, tu vas la regretter tous les jours de ta vie. mon frère, ma soeur, Dieu est sévère maintenant parce que la vie que vous traitez à la légère, ce n'est pas votre vie. Un jour, vous allez rendre compte de la façon que vous avez géré la vie que Dieu vous a donnée. C'est un talent que Dieu t'a donné. Tu vas le gérer, tu vas le multiplier, sinon tu vas te donner des comptes. Alors, la Bible dit que Esauri a dit maintenant demande-moi tout ce que tu veux. Comment tu es un enfant? As-tu été à l'école? Est-ce que tu es encore un bébé? Comment dire demande-moi n'importe quoi? Je vais te donner tout ce que tu veux. Et il avait oublié quoi? Ou bien il avait pris à la légère quoi? Qu'il était l'héritier, l'héritage, n'importe, pas n'importe quel héritage. Mon frère, tu es l'héritier de qui? D'Isaac? Mais Isaac n'est pas n'importe qui. Il était le plus riche dans son tol. Pas seulement le plus riche, mais aussi il était l'ambassadeur de Dieu sur terre. Tu vois? Et toi, c'est toi qui devais prendre maintenant le relais. C'est toi qui devais prendre sa place. Maintenant, tu jettes par fenêtre toute la prospérité qu'il avait, le rang social qu'il occupait, même le rang spirituel qu'il occupait. mon frère, ma sœur, c'est quoi? Tu es un chrétien. Jean chapitre 1er verset 12, 11 et 12. Tous ceux-là qui l'ont accepté, il leur a donné la puissance et l'autorité d'être appelé enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es Romain 8, 16 et 17. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des héritiers de Dieu. avec Jésus Christ et toi, tu es entré de dire n'importe Dieu. Tu es entré de badiner ou tu ne sais pas ce que tu es entré de dire. Comment tu ne devrais même pas songer à retourner dans le monde. Tu es un enfant de Dieu qui ne puisse jamais te faire régler pour avoir accepté Jésus Christ comme Seigneur Récheveur parce qu'il y a les fruits du salut. Il y a les bénéfices du salut. Mon frère, ma soeur, nous avons fait un séminaire, nous avons fait des enseignements sur la croissance spirituelle. Nous avons mis à grand jour, nous vous avons montré comment il est très important d'être appelé enfant de Dieu. Quels sont les bénéfices d'être enfant de Dieu? Il y y en a qui jouent avec le salut parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont acquis le jour où ils ont accepté Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur. Moi, on m'a appris on m'a appris que si tu viens à l'église pour accepter Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur et que tu n'es pas affermi et que personne t'a aidé pour croître spirituellement mon frère ma sœur mieux vaut ne pas t'es hasardé être appelé enfant de Dieu alors que tu n'en as plus alors que tu n'en as tu tu ne l'es pas parce que quand un enfant un enfant est né il y a des ennemis à gauche à droite qui veulent tuer cet enfant la Bible nous dit dans le livre de dans les évangiles la Bible nous dit comment quand Jésus est né combien il était il était il était quoi les ennemis voulaient le tuer les ennemis en voulaient à sa vie pourquoi parce que c'était un enfant béni oh mon frère ma sœur si toi aussi tu acceptes Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur dans le royaume spirituel tu es un enfant béni tu es l'ambassadeur de Christ sur cette terre tu viens détruire le monde des ténèbres tu viens construire le royaume de Dieu sur cette terre tu viens tu viens vider l'enfer et tu viens remplir les cieux Alléluia Amen Alors votre décision devrait être la décision de protéger votre statut d'être enfant de Dieu de protéger vos intérêts protéger les intérêts de Dieu mais protéger les intérêts de votre famille mais la Bible me dit que Esau lui il a dit je donne n'importe quoi y compris son statut de naissance le premier aîné l'aîné de la famille la Bible me dit très bien que Jacob lui qui est ici sur terre pour voir comment développer sa vie comment améliorer sa vie comment devenir quelqu'un mon père ma soeur aujourd'hui ce matin j'écoutais à la télé les indiens les indiens un docteur indien et un spiritualiste qui discutait qui parlait de la destinée destination non destinée il y en a qui disent non moi le destin est là c'est pré-établi si je serais un pauvre c'est bien pré-établi si je mourais prématirement c'est bien pré-établi mais mon frère ma soeur je veux te dire que ça c'est une c'est un mauvais enseignement Dieu ne nous a pas prédestinés à souffrir ou bien à mourir prématurement ou bien à aller aux enfers moi j'y pensais ce matin alors je disais si notre vie est prédestinée c'est à dire qu'il n'y aura même pas de jugement car Dieu sera responsable de tout ce que nous allons vivre mais aujourd'hui je vous ai répété que Dieu nous a dit qu'il n'est pas responsable de nos malheurs tu vois alors il y a Jacob alléluia il y a Jacob lui qui est aux aguets il est là pour sauter à toutes les premières occasions pour améliorer sa vie pour améliorer son état spirituel pour améliorer son amour envers Dieu pour améliorer l'état de son foyer l'état de ses affaires mon frère ma soeur voici je mets devant toi des voies des chemins la vie et la mort à toi de choisir mais je te conseillerais de choisir la vie pour que tu vives c'est ce que Dieu nous sommes responsables de nos vies alors à nous maintenant c'est pourquoi vous allez lire dans le livre de proverbe 6-6 où Dieu est en train de nous dire allez regardez les fourmis qui n'ont pas de chef qui n'ont pas de capitaine qui n'ont pas de capitaine mais qui le matin ils savent comment travailler ils travaillent 24 heures ça rache pour que le temps de quoi le temps de pluie quand ils seront sur la terre qu'ils aient de quoi manger non mais une fourmise c'est une petite un insecte comme ça mon frère ma soeur Jacob était là lui ils étaient aux aguets mon frère comment pensais-tu améliorer ta vie alors lui il a dit moi j'exige que tu me donnes quoi les droits de nes tes droits de nes parce que moi je veux être comme toi mon frère ma soeur laisse-moi te dire une chose ne pensez pas que c'est pas rien que le monde des ténèbres est en train de nous combattre nous les enfants de Dieu c'est que eux ils ont leurs yeux ouverts ils savent que nous ne sommes pas n'importe qui ils savent que nous sommes des riches ils savent que nous sommes des guerriers des grands soldats ils savent qu'avec Dieu nous faisons des miracles de grandes choses c'est pourquoi le diable est en train d'imiter le monde des ténèbres ils imitent ce que Dieu fait malheureusement nous les enfants de Dieu nous ne savons même pas ça la Bible déclare que Jacob mourait d'envie d'être d'être quelqu'un alors que nous qui sommes quelqu'un nous ne le savons même pas nous sommes en train de jouer avec notre état notre identité notre esprit de Dieu nous sommes en train de jouer avec la Bible nous ne savons même pas ce que nous allons en faire la Bible indique mon frère ma soeur Jacob lui il a dit moi je sais ce dont j'ai besoin mon frère ma soeur c'est-tu réellement ce dont tu as besoin pour vivre ici c'est-tu vraiment ce dont tu as besoin pour je ne sais pas ou tu es adressé seulement de pleurer les malheurs les malheurs les malheurs la Bible déclare que Jésus et Saul a dit non prends ça je n'en veux même pas parce que je veux même mourir mon frère ma soeur laisse-moi te dire une chose la Bible déclare dans le livre de Proverbes 18-21 la Bible dit que la puissance de la vie et de la mort se trouve sur notre langue et reste celui qui sait comment utiliser la langue pour son bien mon frère ma soeur la vie et la mort se trouve sur ta langue oh laisse-moi te dire que le monsieur qui s'appelle Esau il a dit qu'il allait mourir il a dit que ce droit de naissance ne valait même pas la peine je ne sais pas si tu as noté ça par lui-même lui-même il a dit je n'en veux je n'en veux même plus parce que ça ne va même pas ça ne va même pas la peine parce que je vais mourir mon frère ma soeur nous allons voir combien Esau a regretté amèrement mais c'était too late trop tard mon frère directeur du groupe scolaire officiel de Boutare Bernard il nous a appris quand j'étais encore aux humanités il nous a dit qu'il n'y a rien de mal dans ce monde dans la vie de quelqu'un que de regretter et vous regrettez quand il est trop tard si j'avais su si j'avais fait cela si non mon frère pourquoi même le dire il est trop tard il a regretté amèrement mais la Bible me dit qu'il n'a rien reçu maintenant après avoir dit cela il a cru que c'était une chose simple il n'y a même pas donné aucune dernière pensée non il a dit la seule parole et c'était fini il a pensé que le chapitre était clos mon frère ma soeur laisse moi te dire tout en regardant tout droit dans tes yeux la parole est vivante la parole ne meurt jamais la parole c'est une semence qu'elle tombe par ton gré ou par hasard dans une terre ou dans une terre cette semence va germer et cette semence va porter des fruits quand bien même elle est tombée dans le sol par ton gré ou bien par hasard ne le voulaient pas tu ne le voulaient pas tu ne le voulais pas c'est pourquoi j'ai dit par hasard mais l'essentiel est que la semence est tombée dans le sol maintenant le problème c'est que les gens ne savent pas que quand la parole est sortie c'est fini c'est fini c'est fini et elle va porter des fruits des fruits sauvages ou des bons fruits garde-toi à parler de n'importe quoi garde ta langue c'est comment garder ta langue un jour une femme une femme a été stérile elle cherchait un enfant mais en vain son mari était une grande personnalité dans le pays d'où leur moyen d'aller dans beaucoup de pays occidentaux en Inde et en Chine pour chercher comment être fertile mais c'était en vain alors après beaucoup d'années de pertes et de souffrances elle a pensé à Dieu comme beaucoup de gens le font ils vont perdre leur temps leurs ressources financières et tout comme ça c'est au dernier ressort maintenant qu'ils pensent à Dieu heureusement que c'est un Dieu d'amour qui n'a qui n'a pas dit je vais vous rendre le pareil vous avez pensé à moi le dernier moi aussi j'attends tout le temps que vous avez perdu chez les autres moi aussi j'attends ce temps là pour que je vous donne la réponse non notre Dieu il ne rend pas le pareil ce n'est pas dents contre dents mon frère ma soeur la Bible dit que Dieu a révélé à son serviteur qui priait pour la femme il lui a montré une photo cette grande maman qui pleurait comme un enfant cette grande richesse riche mère femme voulait un enfant sans pouvait se procurer de n'importe quoi mais elle ne pouvait pas mon frère c'est pourquoi j'ai dit il faut chercher Dieu quand vous avez Dieu quand Dieu est votre amour et que vous êtes aussi l'amour de Dieu oh mon frère ma soeur les autres pourront chercher tout ce dont ils ont besoin enfin mais toi la Bible déclare dans le livre de psaume 34 10 sinon 74 10 34 10 la Bible dit que les lionceaux peuvent mourir de faim mais vous nous qui aimons Dieu nous ne manquerons de rien alléluia c'est ce que la Bible dit alors cette grande maman avait beaucoup d'argent mais elle ne pouvait pas avoir d'enfant mais un serviteur de Dieu lui il lui a donné un enfant comment alors Dieu lui a dit regarde cette photo qui est cet enfant c'est cette grande maman quand elle était à l'école elle a vu dans un dans un livre de biologie anatomie une photo la photo d'une maman qui donnait naissance alors cette maman était en travail elle souffrait elle pleurait alors cette fille innocemment innocemment je dis innocemment ne sent même pas ce qu'elle disait elle a dit sans savoir qu'il y a la puissance sur sa langue elle a dit si c'est comme ça si c'est si ça fait mal comme ça pour une maman d'avoir un enfant mieux vaut que je n'ai pas d'enfant elle a dit cela ne sachant même pas que la parole était sortie c'était fini c'est pourquoi alors elle n'a pas eu d'enfant dites-lui il n'y a personne d'autre qui peut annuler ce qu'elle a fait c'est par la même source c'est par la même langue qui s'est imposée une malédiction qui peut aussi la délivrer elle va délivrer cette maman elle va se délivrer elle-même en confessant maintenant qu'elle veut un enfant en annulant en rendant sans effet la parole qu'elle avait fait quoi qu'elle avait fait sortir c'est elle maintenant qui va rendre la loi qu'elle est la loi contre établie contre elle c'est elle maintenant qui va l'abroger abroger une loi c'est elle-même c'est comme ça alors que on lui a demandé maintenant de confesser de demander pardon de ce qu'elle avait dit de comment elle s'était imposée une malédiction alors elle a demandé pardon comment elle a fait perdre beaucoup de temps aux autres les malheurs qu'elle a imposées aux autres et puis elle a commencé maintenant à planter à activer un enfant elle a dit maintenant je voudrais un enfant je veux des enfants et c'est comme ça qu'elle a eu des enfants alors mon frère ma chère nous sommes en train de dire il y a un autre coup au milieu de nous qui souffrent à cause de comment nous utilisons nos langues à cause des décisions précipitées sans des décisions infantiles des décisions que nous prenons et qui agissent contre nous et le temps est passé les années se sont écoulées mon frère ma soeur et ça avait refusé de travailler pour Dieu et ça avait décidé de mettre loin de lui les choses de Dieu mais un jour viendra mon frère ma soeur nous vous prêchons nous vous disons d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et sauveur et vous refusez nous vous disons de travailler avec Dieu d'être un partenaire de Dieu d'être ambassadeur de Dieu de mettre Dieu numéro un dans votre vie et vous refusez mon frère ma soeur un jour viendra oh je ne sais pas quand mais ce dont je suis sûr le jour viendra où tu vas toi toi-même chercher Dieu aujourd'hui Dieu est en train de te chercher et tu es en train de courir tu es en train d'aller loin de lui mais un jour c'est ton tour maintenant de chercher Dieu Alléluia alors le jour viendra où Esaurie devait être béni la bénédiction de son père la bénédiction divine alors la Bible est indiqué il est allé chercher ce que son père lui avait demandé une chasse un gibier qu'il devait préparer pour son père avant que son père ne prononce la bénédiction sur lui avant que son père ne lui ne lui impose la main pour le déclarer aîné de la famille héritier de la famille le remplaçant de son père oh que tout le monde le sache Alléluia oh oui publiquement alors mon frère ma soeur il y a des forces invisibles mais qui sont réelles qui travaillent vous allez chercher de l'emploi on vous donne l'emploi mais le jour où vous venez commencer le travail on vous dit nous avons changé la vie pourquoi il y a des forces invisibles mais rien qui sont entrées dans votre dans votre quoi dans votre celui qui allait être votre patron il dit non son père c'est lui qui a fait que notre père soit chassé de son emploi c'est pourquoi nous sommes devenus pauvres et nous sommes morts pauvres alors lui aussi que son enfant aussi n'ait pas le travail tout ce que mon frère tout ce que nous plantons ici sur terre tout ce que nous c'est mort nous les recortons vous avez tué quelqu'un vous avez brisé ou détruit le mariage de quelqu'un vous avez volé quelqu'un vous avez avorté vous êtes allé travailler avec le monde des ténèbres toutes ces forces négatives qui sont ici de ce que vous avez fait sont entrées que vous le veillez ou pas sont entrées de travailler contre vous toutes les malédies bénédictions invisibles mais sans réalité toutes les paroles qui sont sorties de ta bouche contre toi et tendrées de travailler contre toi la bible alors déclare que mon frère ma soeur à joseph non jacob de connivence avec sa maman est allé voir son papa qui est Isaac qui devait donner les bénédictions qui devait déclarer et ça eu son remplaçant l'ambassadeur de Dieu sur terre oui qui allait être l'homme le plus riche mais jacob qui avait reçu de Esaü c'est lui maintenant qui allait prendre la place d'Esaü comment parce que Esaü lui-même l'a dit parce que Esaü lui-même a dit prends mon frère ma soeur le monde n'est pas j'allais dire que le monde n'est pas injuste mais il y a des jours où le monde n'est pas injuste c'est toi-même qui a fait cette transaction c'est toi qui as donné pourquoi non si Jacob est allé prendre ce que tu lui as donné alors tu vas être tu vas pleurer tu vas dire que le monde est contre non ce n'est pas la pauvreté est venue chez toi parce qu'il y a quelqu'un qui lui a ouvert la porte oui la stérilité est venue chez vous parce qu'il y a quelqu'un qui lui a ouvert la porte oh mon frère ma soeur la mort prématurée vous êtes en train de perdre beaucoup de gens parce qu'il y a quelqu'un qui a ouvert la porte de mort dans votre foyer dans votre famille mon frère ma soeur oh vous allez apprendre des bénédictions mais à la dernière minute in extremis il y a quelqu'un qui vient qui vous vole mon frère ma soeur il y a ces esprits qui sont contre vos miracles à la dernière minute parce qu'il y a quelqu'un qui lui a ouvert la porte vous savez la bible nous montre comment jacob jacob a mis sur son corps du poil comme le papa ne pouvait plus voir à cause de l'âge avancé la bible nous dit qu'Isa lui a dit mon frère mon fils la voix ce n'est pas Issaou l'odeur ce n'est pas Issaou mais je sens du poil sur son corps alors il lui a donné quoi il lui a donné toutes les bénédictions qui étaient destinées qui étaient destinées à Issaou mais qui sont maintenant qui ont été données qui viennent d'être données à jacob la bible déclare qu'après aussitôt avoir donné à Issa à jacob les bénédictions le titre d'héritier la bible déclare que Issaou est arrivé mais mais son père lui a dit tu es arrivé trop tard parce que ton frère jacob c'est lui que j'ai donné tout ce qui t'est revenu parce qu'il m'a fait croire que c'était toi la bible dit que Issaou a pleuré il a dit papa donne moi même un peu de ce qui m'est resté mais Issaou Issa a dit j'ai donné c'est trop tard et il ne me reste rien j'ai déclaré ton frère héritier je lui ai donné tout ce qui revient toutes les bénédictions qui reviennent à l'aîné de la famille mon frère ma soeur la bible dit que malgré qu'il a pleuré mais il n'a rien reçu mon frère ma soeur il est grand temps aujourd'hui de veiller à ce que nous ne puissions jamais regretter Dieu nous a donné tout ce qui lui revient l'or et l'argent appartiennent à l'éternel l'or et l'argent ça nous appartient aussi parce que nous sommes ses enfants les ciels et la terre appartiennent à Dieu ça nous appartient aussi mon frère ma soeur je suis ici et quand je l'ai dit je suis l'homme le plus sérieux du monde pour te dire que prenez cette réalité cette 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 annonce comme réalité je t'annonce je te dis que le ciel a été tout ce qui va faire mais ça m'appartient ça t'appartient toi aussi ça appartient à tout comme Seigneur et Seigneur alors ne jouons pas avec ça soyons sérieux quand même on vous chasse de votre maison que vous êtes faute de de paiement de loyer non ok mais yo tomorrow must be better than today votre demain doit être mieux qu'aujourd'hui ne regardons pas aujourd'hui mais que nos yeux regardent demain pour demain prenons les décisions qui ne viennent pas contre notre demain mon frère ma soeur que nos pensées soient pour demain non pas pour aujourd'hui mais qu'aujourd'hui que les malheurs d'aujourd'hui les problèmes d'aujourd'hui les insultes d'aujourd'hui les échecs d'aujourd'hui soient des pierres sur les cœurs nous allons nous tenir nous allons nous tenir debout et sauter pour un meilleur l'endemain qui est demain mon frère ma soeur oui aujourd'hui aujourd'hui ça peut te faire penser à la mort mais tu ne mourras pas au nom de Jésus Christ parce que la promesse de Dieu est là oh tu ne mourras pas avant d'être dans la terre promise remplie de miel et de lait mon frère ma soeur tu auras des enfants tu auras des grands enfants non ne regarde pas votre état de stérilité aujourd'hui Dieu ne ment pas je vais terminer par ici aujourd'hui et nous allons maintenant ça c'est la première partie la deuxième partie nous allons voir nous allons voir maintenant comment malgré que malgré que et saut avaient fait des bêtises oh mais Dieu lui donne une promesse mais la prophétie pour toi mon frère ma soeur malgré votre souffrance malgré la la souffrance malgré la un présent qui te fait souffrir mais demain Dieu te dit il t'appartient encore aussi dans la prophétie vous allez voir aussi il y a des conditions si cette condition est remplie si tu fais cette condition Dieu te promet une vie meilleure nous allons alors tout à l'heure nous allons voir comment Dieu t'enseigne comment maintenant réparer cette fondation sur laquelle tu as joué la fondation que tu as brisée la fondation que tu as rendue faible la fondation que tu as salie la fondation que tu as sur laquelle tu as mis la suive la fondation sur laquelle beaucoup d'ennemis sont tentés de faire quoi de détruire mon frère ma soeur à suivre à suivre votre vie va changer au nom de Jésus Christ nous allons alors dans quelques minutes vous allez alors écouter la deuxième partie que Dieu vous bénisse à suivre à suivre la deuxième – Sous-titrage FR 2021